Maman, cette femme, regarde la femme-ci, la femme-ci, c'est une grande femme, une très grande femme, mais sa destinée a été vendue lorsqu'elle était encore une jeune fille, jeune enfant, la femme-ci. Votre vie, vous avez frôlé la grandeur, toute votre vie, la grandeur, mais vous n'avez jamais profité de cette grandeur. Vous avez connu de grandes personnalités, des personnes qui vous ont promis de grandes choses, mais ces choses, vous ne les avez pas possédées, parce que votre destinée a été vendue. Et Dieu me dit qu'il vous rachète aujourd'hui. Dieu vous rachète. Vous avez marché chez le marabout, rien n'a changé. Vous avez même fait des choses qu'une femme ne doit pas faire chez le marabout pour avoir les ouvertures. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, à cause de l'amour de Jésus-Christ, vous saurez que Jésus-Christ vous aime. Vous, vous êtes battus dans les affaires. Vous avez pris l'argent pour investir. Vous êtes endettés. Ça n'a pas marché. Sentimentalement, vous êtes rejetés, abandonnés. Mais Dieu m'a dit de vous dire, à partir d'aujourd'hui, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre, on ne se moquera plus de vous. Votre famille va vous chercher, madame. Avant la mi-2023, votre famille vous cherchera. Ils vous demanderont pardon pour l'offense qu'ils vous ont faite. Quand vous aviez, vous avez aidé. Aujourd'hui, tout le monde vous a abandonné. Mais ils reviendront vous demander pardon. Jésus vous aime. Jésus vous aime. J'ai vu quelqu'un malade. C'est qui? C'est quelqu'un qui est ici. C'est mon ex-beau-frère. Votre ex-beau-frère. Il a quoi? Il est malade depuis une semaine. Dites à l'homme ce qu'il est. Il a empoisonné. Il a été empoisonné. Oui, papa. Il a eu un problème avec sa copine. Oui, papa. Mais je le vois avec une femme. Oui, il a une femme actuelle. Les mains sont à l'hôpital sans calme. Et il y a un problème. Moi, je ne sais pas si il m'a bouché. Oui, oui, il y a des problèmes. Il faut que Dieu m'aide à discipliner ça. Lève ta main. Prie sur cette photo. Que les effets du poison finissent. Parle à Jésus. En tant que sacrificateur, prions. Qu'il guérisse. Qu'il guérisse. S'il te plaît. Prie comme si c'était ton fils. Prie comme si c'était ton frère. Prie comme si c'était toi-même. Et Dieu te guérira toi aussi de tes maladies. Je brands. Prie comme si c'était ton frère. Seigneur. Prie comme si c'était ton frère. Prie comme si bon. Prie comme si c'était ton frère. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Ne dites pas à sa femme. C'est ce que je vous ai dit. Vous reprenez. Ne dites pas à sa femme. Il y a une femme qui a dit, ok, on va tout perdre. Oui, oui, je connais la femme en question. Ils ont eu deux enfants. Oui, elle a dit, on doit tout perdre. Je ne veux pas appeler le nom déjà. Son nom commence par M. M-A. Oui, papa. La jeune femme a dit, ok, et ils sont sortis ensemble pour boire. Elles sont nombreuses. D'accord. Donc, il doit se repentir. Oui, papa, c'est vrai, papa. Je veux l'avoir au téléphone ici. Papa, il voulait même venir, mais il est tellement fatigué. Il ne parvient pas à marcher. Au téléphone, je veux lui parler. On va prier pour lui. Il ne mourra pas. Personne connecté à ce programme ne mourra. Au nom de Jésus de Nazareth.